Les paysages agricoles au Québec sont beaucoup transformés au cours des 50 dernières années. L'agriculture qu'on voit aujourd'hui, ce n'est plus l'agriculture qu'on avait dans les années 50. Et notamment dans l'extrémité sud du Québec. On a un certain nombre d'enjeux environnementaux et sociaux qui sont posés par ces transformations de l'agriculture et des paysages. La mise en valeur des espaces qui sont non productifs sur les fermes, comme par exemple les bords de champs, ça pose un défi certain pour les agriculteurs. D'une part parce que bien souvent ce qui est, par exemple, riche en biodiversité, ça va être des espaces qui vont être plus naturels. Or pour les agriculteurs, c'est souvent des espaces, quand ils sont plus naturels, qui sont souvent perçus comme des espaces inutiles, improductifs. C'est ce que c'est en fait pour quelqu'un qui cherche à produire du bien alimentaire. Avoir un beau champ, c'est un champ qui est propre, qui est droit, qui est bien entretenu. Et ça, c'est être un bon agriculteur. Et là, on a un défi qui devient culturel. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces valeurs culturelles-là, qui sont profondément ancrées dans la culture agricole, pour intégrer finalement des pratiques, des aménagements qui vont être plus naturels sur les fermes. On travaille actuellement sur un projet où, avec une communauté d'agriculteurs, on essaie de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'approprier eux-mêmes les enjeux environnementaux pour amener les agriculteurs à volontairement, finalement, modifier certains aménagements, certaines pratiques, pour qu'elles soient plus bénéfiques pour l'environnement. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'était un peu l'inverse. Il y a un certain nombre d'experts, finalement, qui ont, au contraire, proposé des solutions clés en main aux agriculteurs. Donc là, on essaie de faire en sorte que les agriculteurs, ils s'approprient finalement eux-mêmes ces enjeux environnementaux, qu'ils les saisissent, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent développer des pratiques qui vont être adaptées, du coup, à leurs valeurs, à leurs modes de production, à la diversité des fermes qu'on a au Québec, finalement. Actuellement, on travaille avec un club conseil en agro-environnement dans l'extrémité sud du Québec, dans la région de Napierreville. Et eux, ils ont un travail depuis plus de 20 ans avec une communauté d'agriculteurs sur leur territoire. On travaille avec eux et on accompagne ces agronomes et ces agriculteurs dans des changements de pratiques à travers des approches collaboratives. On déploie notamment ce qu'on appelle la nouvelle méthodologie des laboratoires vivants, qui est une méthodologie axée sur l'innovation. Donc, essayer de faire en sorte que cette communauté agricole, en fait, innove en agro-environnement à travers une démarche collaborative avec une diversité d'acteurs. Dans le projet qu'on mène actuellement avec cette communauté d'agriculteurs, on est vraiment dans une approche transdisciplinaire où, finalement, le savoir de l'agriculteur devient aussi important que le savoir de l'expert agronome qui est sur le terrain, que le savoir du chercheur. Donc là, c'est comment est-ce qu'on met en dialogue, finalement, toutes ces expertises-là. Un des défis pour être capable de travailler dans ces équipes-là, qui sont transdisciplinaires, c'est notamment, quand on est chercheur, d'être capable de se remettre en question, de se questionner, parce que c'est bien souvent des approches où on va être confronté à des savoirs multiples qui vont parfois nous heurter, nous amener à nous remettre en question. Donc ça, c'est un défi qui est important.